Je viens de recevoir le fameux recommandé qui vient bien de la mairie où j'ai déposé mon permis de construire. Putain, je suis stressé là. Bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de Vers l'autonomie saison 2. On va commencer chez moi, comme d'habitude, t'as vu, là pour l'instant, je n'ai pas encore emménagé sur le terrain, mais je t'en dirai plus tout à l'heure. Pour débuter, je vais te faire un petit point rapide sur les travaux dans la caravane, et puis ensuite, comme d'hab, on ira sur le terrain. Tu verras, il faut qu'on parle de 2-3 choses là-bas. Bref, sans plus attendre, allons faire un point sur les travaux. Bon, alors, c'est un peu le bazar. Bon, là, tu ne le vois pas, ça va, c'est cool. Salon, tout ça, c'est fait. C'est entièrement peint. T'as vu, on a changé la couleur du bleu. J'ai fait ça avec mon petit loulou, c'était cool. On a passé une après-m'à tous les deux. Là, c'était très très fun à faire. En tout cas, je suis plus que content de ce bleu mat. C'est le même bleu qu'à l'intérieur de chez moi, et ça, franchement, ça fait du bien. La caravane est nickel comme ça. Pour ce qui est de la chambre, elle est terminée aussi. J'ai réparé tous les stores. Il y en avait deux qui étaient déchirés, donc je les ai réparés. On a collé des petites étoiles au plafond, parce que mon loulou, il adore ça. Et puis, en vrai, moi, je trouve ça fun. Il a même commencé à installer quelques livres, c'est rigolo. Petit tapis des familles. Bon, désolé, il y a encore la casse à outils, je suis encore en travaux. Et j'ai réintégré les matelas, parce que maintenant, il commence à faire enfin un peu plus sec. Donc, je peux l'aérer plus facilement, c'est cool. Mais bon, là, normalement, le lit du petit radis et mon lit ici. Voilà, ce qui est bien, en fait, c'est que, mine de rien, dans cette caravane, en dessous, les sommiers se soulèvent et on a vraiment deux grands coffres de rangement. Donc là, je vais pouvoir stocker ces jouets. Ça, c'est vraiment très pratique. Bref, petite chambre. Les rideaux sont remis à leur place et je suis refait. Ça, maintenant, il n'y a plus beaucoup de travaux, à part peut-être revoir un peu les lacs ici, parce que j'ai toujours le circuit 12 volts de la caravane qui ne fonctionne pas. Ah, c'est pas très gênant, parce que j'ai trouvé une solution, mais chut, ça, c'est pour tout à l'heure. La salle de bain est enfin faite. Ça a été assez galère comme chantier. Il a fallu que je fasse un gabarit en carton pour venir mettre là, bien découper, venir tracer ça sur le lino, le découper proprement, pareil là. Alors, tu vois, j'étais obligé de faire des joints blancs parce que j'avais que ça. J'avais pas envie d'acheter du silicone exprès pour ça, donc j'ai fait en blanc. Bon, ça va. C'est pas... Le résultat n'est pas trop moche. Et puis, j'ai mis une petite baguette là. Alors, je te raconte pas comment c'était galère à découper ici. J'ai pas fait ça vraiment nickel. J'aurais peut-être pu rajouter un petit bout là pour faire plus propre, mais bon. Faut encore que je jointe ici. Plus il y a de silicone, mieux c'est. Mais bon, déjà là, on peut balancer de la flotte. On pourra prendre des douches, ça va être cool. Petite salle de bain des familles. Ça, c'est quasiment terminé. Un autre truc qui a été fait, c'est que tu te souviens, ici, j'avais le trou du chauffage. Avant, là, il y avait le vieux chauffage à gaz que j'ai enlevé. J'ai complètement dégommé. Et ici, il est resté le trou d'aération en dessous. Donc, j'ai fait, avec un petit contreplaqué, une petite plaque en bois que je suis venu visser dans le sol, tout simplement. Et en dessous, je viendrai isoler et remettre une plaque, sûrement en alu, par-dessus, histoire de récupérer un sol nickel. Mais, j'ai d'abord des câbles à passer. Et dans le fond, si tu veux, j'ai laissé une petite trappe d'accès. Alors, je sais pas si je vais réussir, mais voilà. Tu vois, il y a une deuxième petite trappe. Désolé, c'est un peu sombre. Mais le fond s'enlève pour pouvoir passer certains câbles. Bon, si vraiment j'ai besoin de l'enlever, c'est sur vis. Donc, je peux toujours le faire. Et tu vois, pour ce genre de découpe, d'ailleurs, j'ai utilisé un petit outil qui est vraiment très, très pratique. C'est... je sais pas comment appeler ça. Je connais pas le nom. En fait, ça te permet de venir mouler les bords, là, comme ça. Tu as juste à retracer ensuite la forme sur ton contreplaqué, à le découper. Et après, ça s'insère vraiment nickel. Donc, ça, c'est vraiment un outil très, très pratique. J'avais acheté ça pour refaire la maison. Et ben là, ça me sert encore. Ça me sert encore. Bref, voilà, ça, c'est fait. Alors, dans la caravane, il me reste plus grand-chose à faire, en vrai. Il me reste le circuit gaz à tester. C'est marrant, mais je suis toujours un peu frileux avec le gaz. Donc, c'est le dernier truc, je pense, que je vais faire. Il me reste encore quelques petits aménagements au niveau de l'ampoule du salon, par exemple. Tu vois, j'aime pas trop ce système-là. Donc, je pense que je vais le changer et faire un truc un peu plus sympa. Et puis, j'ai aussi très important... Ben, comme je te le disais, le petit coup de silicone à mettre dans la salle de bain. Mais bon, ça, c'est rien. C'est 10 minutes. Mais j'ai tous les joints du toit à refaire. Parce qu'ils sont quand même assez cuits. Et il y a notamment toutes les aérations. Il y a l'antenne aussi qu'il faut que j'enlève parce que j'en aurais pas l'utilité. Donc, j'ai tous les joints de la longueur du toit à refaire au SICA. Et tous les joints des aérations. Donc, il y a deux lanterneaux. Il faut que je refasse les joints extérieurs, etc. Mais malheureusement, en ce moment, en Bretagne, c'est le déluge. Donc, ça, j'attends vraiment d'avoir une semaine prévue de beau temps clair sans pluie pour le faire. Et après, la caravane sera prête. Quand ça se sera fait et que les sols auront un peu séché, parce que là, ils sont détrempés, et bien, je pourrais enfin bouger la caravane. Ça, c'était l'avancée des travaux. Maintenant, je vais te montrer un petit truc. Tu vois, le trou qu'a laissé le chauffage, il va me servir à insérer un objet qui va être vital. Ici, il va rentrer une dinguerie. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà. Alors, non, tu ne rêves pas, c'est bien une batterie nomade. C'est, en gros, mon autonomie en électricité. Voilà, sans ça, je n'étais absolument pas autonome sur le terrain. Pour rappel, pour l'instant, il n'y a rien du tout là-bas. Donc, une fois que la caravane va être posée, il me faut bien de l'énergie. Juste pour recharger l'appareil qui me sert à te parler, par exemple, il me faut de l'énergie sur place. Alors, oui, j'ai le van, mais ce ne sera pas suffisant, parce que j'ai quand même celui-ci aussi à alimenter. Mine de rien, il me faut un frigo dans la caravane. Et puis, il n'y a pas que ça, l'éclairage. La chasse d'eau, enfin, il y a quand même quelques petits trucs à alimenter en énergie. Donc, et ben, ce petit bébé là, c'est vraiment le truc essentiel ici. Grâce à ce truc-là, mine de rien, et ben, j'ai juste à brancher ma caravane là. Donc là, pour l'instant, c'est du temporaire. J'ai juste une rallonge qui va par la fenêtre, là où on doit brancher la caravane. Et puis, ben, j'appuie sur Power. Voilà. Terminée, ma caravane est branchée, comme si elle était sur du 220 volts. Enfin, c'est incroyable. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir de là, et puis je vais te présenter un peu ce que c'est la bête. Ceci, mes amis, est ce qu'on appelle une batterie nomade. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une batterie, il y a vraiment tout le système qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir charger toutes sortes d'appareils. Et la recharger, évidemment. Alors, comme tu le sais, j'ai un van aménagé dans lequel j'ai fait toute l'électricité, avec tous les câbles et tous les appareils nécessaires pour charger la batterie. Par le solaire, par le 220 volts, et puis aussi quand je roule, par le moteur de la voiture. Ça charge aussi ma batterie auxiliaire dans le van. Là-dedans, il y a déjà tout ça, en fait. C'est comme si j'avais le système électrique complet du van dans un boîtier. Et c'est la solution que je préférais adopter, parce que je n'avais pas envie de refaire tout un système électrique dans la caravane, sachant que, normalement, la caravane, elle est temporaire. Ça m'aurait embêté de me retrouver avec un système électrique complet et de ne plus savoir qu'en faire après. Donc, j'ai opté pour ce truc-là. Et puis, c'est aussi que sur le terrain, je vais avoir la maison à construire et plein de choses à faire, donc plein de matériel à brancher. Et plutôt que de tirer des rallonges de partout sur le terrain, c'était vachement plus pratique de se balader avec la batterie. Donc, c'était vraiment, pour moi, dans ce projet, le meilleur choix. Je te parle vite fait des caractéristiques de ce modèle. Ça vient de sortir chez Blue Etty. Blue Etty, pour tous les connaisseurs, c'est une marque assez connue, assez réputée. C'est une entreprise qui est spécialiste dans ce genre de batterie. C'est la toute nouvelle AC200L. À l'intérieur, c'est une batterie lithium classique, fer-phosphate, de 2400W de puissance. Donc, 2400W, je peux te dire que t'en mets du matos. Et 2048W d'autonomie. Donc, en gros, tu peux consommer 2000W pendant une heure. Ce qui est énorme, à titre d'exemple, ma scie circulaire à l'intérieur, elle fait 1500W. Donc, je peux utiliser plus d'une heure en non-stop, ma scie circulaire avec ce genre de batterie. Mais c'est pas tout. Elle peut aussi quand même monter jusqu'à 3600W en mode, comment ils appellent ça ? Power, je sais pas quoi. En gros, en mode boost. 3600W, ça commence à faire. C'est ce que je me suis dit. Jamais j'aurais utilité. Et en fait, j'ai branché ma bouilloire électrique dessus. Et bah si, ça monte jusqu'à ça. On a vraiment une large plage d'utilisation. Alors oui, c'est une batterie lithium. Mais son gros avantage, quand même, c'est qu'elle peut tenir 3000 cycles de décharge et charge complète. C'est franchement beaucoup. Et en plus, après ces 3000 cycles, elle garde 80% minimum de sa capacité. Excellent. C'est-à-dire qu'en gros, une batterie comme ça, franchement, faut vraiment l'utiliser comme un dingue avant qu'elle soit foutue. Mais je vais te montrer un peu comment ça marche. Parce que c'est ça vraiment qui est intéressant. Donc tu as forcément un petit bouton power, on va pas se mentir. Un affichage qui est plutôt bien foutu, avec globalement toutes les sorties ici. Le pourcentage de ta batterie et ton autonomie. Et là, le mode, bah moi je la laisse en mode éco, comme ça elle dure bien plus longtemps. Tu as 4 prises 220 pour brancher absolument tout ce que tu veux. Il y a aussi 2 USB-C direct. Ça c'est pour les charges de smartphone, ça va beaucoup plus vite par ce genre de prise que par un USB normal. Et on a 2 ports USB classiques. On a une prise allume-cigare, des fois que tu as besoin de charger un ordinateur portal par exemple et que tu veux passer par là. Et ensuite, on a une prise 48V. Alors ça, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Il doit forcément y avoir une utilité, mais là je n'ai jamais vu ce genre de prise. Donc je sais pas, peut-être dans les camping-cars ou je sais pas. Là, si tu as l'info, je suis preneur. Et ici, on a tout ce qui est entrer pour charger la batterie. C'est cool parce qu'en plus, c'est assez simple. Et de quoi étendre la capacité. Parce que oui, là-dessus, tu peux brancher d'autres batteries directement ici. Ce qui va étendre la capacité de celle-ci. C'est ça qui est pratique, je trouve. C'est qu'une fois que tu as ce système-là où tout est compris dedans, mais que tu n'as pas assez de capacité, il suffit juste de venir rajouter une batterie et puis ça règle tous tes problèmes. Alors c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que c'est vachement bien foutu. Tu peux recharger ici en 12V. Donc par exemple, là-dessus, tu vas pouvoir brancher un adaptateur pour recharger directement sur ta voiture quand tu roules. Ou alors un système de panneau solaire. Ou même directement, tu peux brancher ça sur une autre batterie qui est pleine par exemple, si tu veux vraiment dépanner celle-là. Et ici, on a un système pareil, mais là c'est pour brancher sur du 220. Donc tu vas avoir un adaptateur qui va se mettre là et tu peux brancher ça directement sur ta maison. D'ailleurs, j'ai appris un truc sur cette batterie, ce qui est cool, c'est que c'est programmable. C'est-à-dire que tu peux lui dire de se recharger à tel ou tel moment dans la journée. Par exemple, si tu as des heures creuses, bah c'est pratique. Et ici, toujours pour la sécurité, parce que dessus, on va brancher quand même des appareils assez conséquents et qui vont demander une prise terre. Et bah, on a la possibilité de venir raccorder la terre juste ici. Alors, je me suis amusé à la brancher sur le secteur à la maison pour voir en combien de temps j'arriverai à la recharger. C'est impressionnant. Par exemple, elle va monter de 0 à 80% en 45 minutes. C'est incroyable, ça va une vitesse. C'est phénoménal, sur le courant, c'est ouf. Par contre, après, elle va mettre juste un petit peu plus de temps pour aller jusqu'au 100%. Mais en deux heures, grand max, c'est réglé. T'as rechargé ta batterie. Imagine, t'es nomade, tu te déplaces à un endroit où il y a du courant. Bon, bah, tu spotes pendant deux heures, tu branches ta batterie, tu repars full charge pendant 3, 4, 5, 10 jours. T'es tranquille. Ça, ça m'a vraiment bluffé. J'ai pas encore pu tester avec la charge solaire parce que je n'ai pas encore reçu les panneaux. Il va d'ailleurs falloir que je les commande, parce que sinon je risque pas de les recevoir. Je suis encore hésitant sur les produits. L'énorme avantage de ce truc-là, c'est vraiment le côté nomade de la batterie. Parce qu'il y a juste à brancher les panneaux dessus et terminer. Tu as tout à l'intérieur pour que ça charge la batterie. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je suis comme un gosse. Et dernier petit truc dont je voulais te parler aussi, cette batterie-là peut se connecter en Bluetooth. Ici, il n'est pas activé, mais on peut activer le Bluetooth. Il y a une appli Blueity téléchargeable sur son téléphone qui te permet de contrôler entièrement ta batterie. De savoir l'état de charge, de pouvoir allumer ou éteindre les prises, par exemple. Ça te permet aussi de contrôler le niveau de charge des panneaux. Et une petite fonctionnalité aussi dans cette batterie, c'est qu'elle peut se connecter au Wi-Fi. Imagine, tu la laisses à la maison quand tu pars, tu la connectes au Wi-Fi, l'allume. Peu importe où tu es, il te suffira juste de te connecter avec l'application du téléphone pour te connecter directement à ta batterie. Donc, ça va te permettre d'allumer les prises. Si tu veux allumer des lumières chez toi, par exemple. Ou si tu veux allumer le ballon d'eau chaude parce que tu es sur le trajet du retour et que tu as envie de prendre une douche chaude en rentrant. Eh bien, grâce à ça, par exemple, c'est possible. Moi, je pense à une utilité plus particulière pour le terrain. Là-dessus, je vais brancher tout le système de la caravane, enfin, la caravane en entière, quoi. Donc, mon frigo va marcher là-dessus. Si jamais je décide de partir une semaine en vacances, je peux arrêter mon frigo et le remettre en route 5 ou 6 heures avant d'arriver pour retrouver un frigo froid avant d'arriver. Maintenant, on va aller la brancher quand même sur la caravane pour voir un petit peu tout ce dont je t'ai parlé. Allez, viens là, bébé ! Alors, tu vois, le système, là, il est tout simple et évidemment, il est temporaire. J'ai branché la caravane dehors, j'ai fait courir une petite rallonge et ça va me permettre de brancher ça dessus. Une fois que c'est branché, il n'y a plus qu'à alimenter les prises et on voit qu'actuellement, ma caravane, elle consomme 0 W. En même temps, c'est un peu normal. Là, il n'y a rien de branché. Dans la caravane, les seuls trucs qui consomment de l'électricité, c'est le frigo et les lumières. Si j'allume mon frigo, eh bien là, tu vois, c'est intéressant comme information. Alors, le frigo, il est chaud et il est ouvert, donc il est pleine puissance. On voit qu'il fait 154, on va dire 155 W. Je vais prévoir 160 W. Et que je peux le faire fonctionner batterie à fond, en mode éco, 13h, 3. Donc, 13h, 3, eh bien, ça peut paraître pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier que cette batterie-là va être branchée en continu à du panneau solaire. Sachant qu'elle peut charger en 2 heures. Je te laisse imaginer en plein été. Admettons, on branche dessus un 200 W, voire un 300 W. Eh bien, ça veut dire qu'en journée, mon frigo ne consommerait que dalle. Mieux que ça, avec le surplus, la batterie se rechargerait. Donc, au final, ma batterie, elle va fonctionner 13h. Oui, mais 13h, quand il n'y a pas du tout de soleil. Eh bien, ça tient largement toute la nuit. Alors, on va continuer un peu les tests. On va allumer la lumière de la cuisine. On voit qu'on est passé à 201 W, donc ça consomme environ 46 W, on va dire 45 W. Je vais aller allumer la lumière de la chambre. Hop ! Alors ça, ça ne devrait pas consommer beaucoup. Je trouve que 45 W pour juste une lumière de cuisine, c'est un peu beaucoup. Il va peut-être falloir que je change ça. Et là, on est passé à 209 W. On voit ici la consommation en instantané. Donc là, je peux tenir 9 heures déjà. La consommation de la lumière de la cuisine, elle est assez énorme. Ici, on allume la salle de bain. On arrive à 224 W par heure. Et si j'allume la dernière qui me reste ici, c'est-à-dire l'ampoule du salon, on est à 227 W par heure. Ok, il y a un test que je voudrais faire quand même. Je vais tout éteindre. Ah ouais, ok. Alors ça, c'est pas mal. Là, je consomme zéro. Et pourtant, j'ai mon ampoule de salon allumée. Alors c'est une ampoule spéciale à LED, tu sais. Les ampoules que tu achètes dans le commerce, c'est une 4 W qui équivaut à 40 W. Eh ben, c'est insignifiant pour la batterie. Insignifiant. Je pourrais la laisser allumée 99,9 heures. Et encore, je pense que c'est plus. C'est juste que l'affichage bloque à ça. Donc cette ampoule-là consomme que dalle. Alors que l'ampoule de la cuisine, on monte à 90 W, 93 W. Donc on a une ampoule qui consomme 93 W et une autre qui en consomme que dalle. Remarque, même l'ampoule de la cuisine, je pourrais la laisser allumée 23 heures. Je me posais justement la question en achetant l'ampoule l'autre jour, de combien ça pouvait consommer réellement. Et là, ça consomme vraiment que dalle. Un petit truc pour chez vous, moi c'est ce que j'ai fait là. Changer toutes vos ampoules. C'est peut-être un petit investissement à l'achat, mais quand tu vois ce que ça rapporte derrière... Excellent. Excellent ! Vu que j'ai déjà des prises un peu partout dans la caravale, eh ben, ma télé, je l'ai posée là. Elle est loin de la batterie. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être voir combien elle consomme celle-là. Hop. Eh ben, on est sur 72 watts. Donc je peux faire fonctionner ma télé plus d'une journée en continu. Mais il ne faut pas oublier que là, on parle juste de la capacité de la batterie. On ne parle pas du fait qu'elle va être branchée tout le temps au solaire. Toute la consommation d'ici sera gérée par les panneaux solaires. En vrai, c'est comme dans le van. Voilà. Gestion autonome en énergie. Alors certes, ça a un coût à l'achat. Il faut bien investir dans le matériel au départ. Mais après, c'est gratuit. Bref, ça, ça marchera pour la caravane. On verra pour la maison. Évidemment, il y aura des panneaux solaires sur la maison. Mais là, ça va être un autre level. Bien sûr, des modèles comme ça, il en existe plein. Il y en a des beaucoup plus gros. Et il y en a aussi des beaucoup plus petits. Si tu as un van ou une bagnole et que tu veux aller voyager, tu n'es pas obligé de prendre un gros truc comme ça. Là, on est quand même sur un matos qui alimente une caravane. Et il y a des plus petits modèles adaptés à tes besoins. Bref, voilà. Là, ça, c'était la petite aparté sur la caravane et puis le nouveau matériel que j'ai reçu. Bien évidemment, je ne teste pas plein de choses maintenant parce que je vais en garder un peu sur le coude pour te montrer dans une vidéo vraiment dédiée à cette batterie. Parce que ce serait intéressant d'aller plus dans les détails quand même et vraiment de te montrer comment ça marche. On va dire que là, c'était juste une présentation et puis pourquoi c'était vraiment une solution adaptée à mon projet de vivre en autonomie dans cette caravane. La batterie, j'ai déjà testé ici pendant 4 jours à regarder la télé tranquille, à mettre de la musique pendant que j'étais dans le potager derrière, allumer la lumière le soir pour faire des travaux, brancher les chargeurs de ma visseuse et à la tenue tranquille. Là, je sais que ce truc-là va tenir et franchement, c'est super pratique, quoi. Tu la déplaces n'importe où, pouf, tu as tous les boutons dont tu as besoin, même dans la serre et sur le terrain, pareil. Maintenant, quand je me déplace, je l'emmène avec moi et dès que j'ai besoin d'énergie ou de courant pour recharger tout et n'importe quoi, même si je travaille tard là-bas, je n'ai pas de lumière, donc ça me permet de brancher une petite lampe classique. Franchement, c'est vraiment un super truc. Je suis vraiment content d'avoir reçu ça. C'était la première grosse bonne nouvelle de cet épisode. J'ai déjà mon autonomie en eau avec un filtre qu'on a vu l'année dernière, mais je t'en reparlerai sûrement dès que les beaux jours vont arriver et qu'on va commencer à vivre sur le terrain. Maintenant, j'ai mon autonomie électrique et il y a encore un autre truc qui, là, va drastiquement accélérer le projet, mon permis de construire. Voilà. Donc, mon permis de construire a été accepté. Ouais, je te mets les images de quand j'ai ouvert l'enveloppe. Les amis, fin du suspense. Je viens de recevoir le fameux recommandé qui vient bien de la mairie où j'ai déposé mon permis de construire. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste déchiré le haut. Je me mets dans la serre pour être à un endroit que je kiffe et on va croiser les doigts de ouf. L'ouverture, c'est pour maintenant. Putain, je suis stressé, là. C'est bien un arrêté sur le permis de construire. Donc, si c'est un arrêté, ce n'est pas un manque de pièces. Le permis de construire individuel est accordé pour les travaux décrits dans la demande présentée. Oh, putain, c'est trop bien. A été décidé le 28 février que le permis de construire individuel est accordé. C'est parti. Ça y est, je suis en train de... Putain, j'en pleure limite, là. C'est incroyable. J'ai attendé une bonne nouvelle. Eh bien, je peux te dire que là, ça fait du bien. C'est fait. C'est fait. C'est accordé. Le temps passé, l'énergie déployée, le... Putain de rangement de... Ah, je n'arrive même plus à parler. Les fois où je me suis rongé les ongles à savoir ce que ça passait, ce que machin... Bah, c'est bon. C'est bon, c'est accepté. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Bonne journée, tout le monde. Voilà, c'était... C'était vraiment un trop bon moment. Mon cœur, j'ai senti à l'intérieur de moi, tu vois, que mon cœur explosait. Ça a été vraiment un travail intense de pouvoir déposer ce permis de construire. Je n'y connaissais rien du tout. Je suis parti de zéro. J'ai tout appris en faisant mes recherches sur Internet. Alors, heureusement, je maîtrise Illustrator. Et du coup, j'ai déjà fait du dessin vectoriel parce que je suis graphiste de formation. Donc, ça m'a énormément aidé à faire mes plans. Honnêtement, si vous n'y connaissez rien, en dessin assisté par ordinateur, vous ne lancez pas là-dedans. Ça m'a pris des semaines entières. Bref, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, du stress intense parce que j'ai un projet qui est un petit peu atypique. Donc, voilà, c'est stressant de se dire que peut-être tout peut s'arrêter parce que, bah non, ce n'est pas faisable. Donc là, ça me permet vraiment de souffler. Je ne te raconte pas comment je suis soulagé par rapport à ce mois. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est-à-dire que dès que la caravane est prête et que les sols sont secs, parce qu'actuellement, là, en Bretagne, ce n'est pas la peine, c'est détrempé, et bah, on va emmener la caravane sur le terrain et on va pouvoir vraiment attaquer cette aventure. Ça, je crois que c'est ça qui me soulage le plus, en fait. C'est de pouvoir amener ma maison mobile là-bas. Voilà, elle va me servir de cabane de chantier, en gros, cette caravane. Bref, trêve de plaisanterie. On va aller sur le terrain. Il me tarde d'y retourner, comme à chaque fois, en fait. Et puis, on va blablater un peu là-bas. Ah bah oui, forcément. Tu te doutes que c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant ici. Installer le panneau. Parce qu'il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que là, le panneau va rester affiché pendant toute la durée du chantier, mais à partir du moment d'affichage du panneau, il y a deux mois pendant lesquels les riverains, les voisins, peuvent venir faire ce qu'on appelle un recours à un tiers, je crois que c'est ça le nom. Et en gros, aller voir le projet, voir les plans, etc. Et si jamais il y a un problème avec leur terrain, leur maison, ça gâche la vue, c'est un immeuble de 7 mètres, etc. qui peuvent déposer un recours pour ne pas valider le permis. Donc le permis de construire est validé pour mon projet, mais pendant deux mois, c'est un peu en suspens, on va dire. Et au bout de deux mois, si jamais personne ne s'est manifesté et qu'il n'y a rien eu, là, le permis est définitif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut l'afficher le plus tôt possible. J'ai été le lendemain de l'annonce, pour te dire. Bref, donc ça, c'est fait. Sur le terrain, il s'est passé quand même pas mal de choses. Je vais te montrer tout de suite. Alors, avec un ami Will, on a ramené, ce que tu peux voir là, les deux gros récupérateurs d'eau qui étaient chez moi. Je m'étais fait chier à déplacer un des deux tonneaux bleus qui étaient pleins d'eau, pour rien, mais c'est pas grave, tant pis. On a été obligé de les vider par contre pour les bouger, parce que c'était vraiment impossible. Donc là, il a énormément pluie ici en Bretagne, mais en réserve d'eau, j'ai quasiment rien. Ça, c'est un petit peu problématique. Donc j'espère que pendant le printemps, il va certes faire beau et chaud, parce qu'on n'en peut plus de la pluie, mais j'espère aussi qu'il va pleuvoir parce que j'ai vraiment besoin de les remplir. Là, j'ai au moins 600 litres d'eau, je pense, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est mis en place. Ça va rester comme ça pendant la saison et on verra plus tard, une fois que j'habiterai sur le terrain, pour faire un système plus définitif avec des cuves de 1000 litres, etc. Mais pour l'instant, rien n'est implanté à part ça, donc je ne peux pas m'amuser à investir de l'argent dans les cuves. Ça ne servira à rien. Donc là, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. On va faire un petit point aussi sur les arbres fruitiers. Alors, ils commencent tous à bourgeonner, à pousser, ça se voit, le printemps est là, clairement. Ils ont tous bien repris, sans exception, à part le noyer, dans le fond, où je ne vois rien pour l'instant. Donc, j'ai mis quelques doutes sur la reprise de ce noyer. En même temps, il était... Je ne sentais pas l'énergie, tu vois, qu'il y avait dedans, comme j'ai pu sentir avec les autres arbres. Donc, tous les autres arbres ont repris, sans exception. Mais celui-là, voilà, je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est normal, je ne m'inquiète pour rien, mais je vais attendre. Je vais attendre, on va bien voir. Et puis, si on met, je n'ai rien. Je verrai avec mon producteur, on verra les raisons, etc. Lui m'expliquera, il est calé là-dedans. Voilà, donc ça, c'est cool. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. J'en ai profité aussi pour amener un peu de foin, comme tu peux voir. Donc là, il y a 15 bottes de foin qui vont me servir de paillage pour mes zones. Et puis, bon, avec 15 bottes, je suis de l'argent. Mais au moins, j'aurai un petit peu de réserve. Donc ça, c'est cool. Voilà. Je les ai mises à un endroit bien particulier. Elles sont pile-poil à l'emplacement où il y aura le petit abri de jardin pour pouvoir enfermer mon matériel. Je les ai étalées par terre, comme tu peux le voir. Ça va me permettre déjà de faire mourir l'herbe qui est en dessous. Et ce sera plus facile parce qu'au final, on va quand même couler une petite dalle ici. Ce sera plus simple pour le nettoyage du sol, pour les remontées d'humidité, etc. Je pourrais vraiment avoir un endroit sain qui ferme à clé, surveillé. Et voilà qui sera cool. Mais c'est marrant, il y a déjà des abeilles qui s'agitent dedans. C'est rigolo. Autre petite chose que je me suis amusé à faire aussi, c'est que j'ai préparé les deux zones. Enfin, j'ai remis en état les deux zones de test de l'année dernière. Donc la zone avec Bactériosols et la zone sans. Alors par contre, cette saison, je vais changer. Je ne vais pas faire exactement les mêmes zones. Enfin, du moins, je ne vais pas mettre exactement les mêmes légumes aux mêmes emplacements, etc. Parce que des zones, il va y en avoir plein. Et puis j'ai envie de faire autre chose cette année. Alors la zone sans Bactériosols, j'ai juste préparé le sol, j'ai désherbé, etc. Pour l'instant, il n'y a rien. Je la laisse à nu pour qu'elle se réchauffe et je pense que je vais faire des semis directs là-dedans, soit de carottes, soit de petits pois, je ne sais pas encore. Je suis en train de me décider. Mine de rien, elles ne sont pas très longues, elles font 2 mètres de long. Bon, je vais voir si je sème là-dedans mes petits pois ou si je fais vraiment des grandes lignes de 5 mètres, je ne sais pas encore. Par contre, la zone avec Bactériosols, je me suis amusé à faire un petit truc que j'avais envie de faire ici. Même si j'aime bien les potagers fouillis, j'aime bien aussi les potagers qui sont jolies. Je me suis dit qu'ici, ça allait être un peu de tout. Voilà, ça allait être vraiment le potager que j'ai envie de faire. Pas forcément que fouillis. Je suis allé récupérer toutes les pousses de l'année de châtaigniers et quelques pousses de noisetiers. Les pousses de l'année ne sont pas encore suffisamment ligneuses, donc elles sont relativement souples, ce qui est très pratique pour faire ça. J'en ai récolté pas mal. Je pensais pouvoir faire au moins deux, voire trois zones. L'objectif, c'était de faire au moins les deux zones de test. Comment te dire ? Je me suis rendu compte très vite qu'en fait, ce n'était pas si simple que ça à faire. Il faut vraiment des grandes tiges. Je pensais qu'avec des tiges de 1,50 m, ça suffirait. Non, non, il faut vraiment que ce soit très grand. Donc, j'en ai laissé en place là-bas pour pouvoir en récolter l'année prochaine. Et puis, c'est surtout qu'en termes de quantité, il en faut un paquet. Il y a un paquet. Je suis étonné. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, au final, je fais juste une petite zone. En vrai, je suis assez content. C'est joli. C'est exactement le style que je voulais. Donc, c'est très bien. Mais si je veux faire plusieurs zones comme ça, je sais que ça va me prendre quelques années. Bon, ce n'est pas grave. En même temps, tu sais ici, la vie est un long fleuve tranquille. Voilà. Bref, cette petite zone, bien sympa. Je suis plutôt content du résultat. Je la trouve jolie. Ce sera la seule zone comme ça, cette année, potager, mais ce n'est pas grave. On fait en avance, petit à petit, tu vois, chaque chose en son temps. Et puis, dans cette zone-là, j'ai planté des fraisiers à racines nues. C'est la première année que je teste ça. Et à vrai dire, c'est plutôt intéressant comme technique. Tu les reçois en motte et il y a juste à couper les racines un petit peu, les plonger dans l'eau genre une bonne heure ou deux heures histoire que ça se réhydrate vraiment bien. Mais elles arrivent, franchement, c'est de qualité. Moi, je les ai prises chez Magellan parce qu'on bosse ensemble cette saison. Donc, j'en ai profité un peu pour prendre ça chez eux. Et écoute, tout a repris. C'est incroyable. Je les ai plantés il y a quoi ? Il y a deux semaines de ça et ils ont tous repris sans exception. Voilà. L'avantage des fraisiers à racines nues, c'est que quand tu les mets au printemps comme ça, tu vas avoir une récolte tout de suite la première année. Si tu plantes des fraisiers là maintenant qui sont en motte, c'est pas certain que tu aies une récolte cette année. Pour rappel, les fraisiers, c'est mieux de les implanter à l'automne. Ça a le temps de raciner tranquillement et ensuite ça va pousser. Mais en racines nues, on peut esquiver ça. Donc, je trouvais ça très intéressant. Voilà, c'était pour tester quoi. Et puis, on verra bien si on mange des quantités de fraises cette année. Je sais qu'il y en a un chez moi qui est à peu près haut comme ça qui attend que ça de manger des fraises. Maintenant, j'attends que les fraisiers poussent et ensuite, quand ils seront suffisamment grands, j'irai les pailler. Voilà un peu ce qui s'est passé pour l'instant sur le terrain. Le bâchage, on l'a vu ensemble, ça n'a pas trop bougé. Une fois que je suis venu, il y avait une des bâches qui s'était un peu envolée. Mais j'ai remis des pois, etc. Donc, pour l'instant, ça tient. On voit que ça a quand même poussé un petit peu en dessous à certains endroits. Tu vois, c'est gonflé là-bas. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Normalement, j'aurais dû les étaler à l'automne et laisser ça cinq mois en place. Là, on va faire comme ça. Et puis, vu que le printemps est arrivé, parce que oui, nous sommes au printemps, il va falloir que je commence à faire quelques semis quand même. Notamment les petits pois qu'il faut que je lance. Donc, je vais voir. Je vais m'adapter. Tiens, un truc que je voulais te montrer quand même avant d'attaquer la petite dinguerie qui est là. Mais ça, tu ne le verras pas, ce n'est pas pour tout de suite. J'ai ramené mon décamètre et j'ai commencé à mesurer un peu les emplacements. Parce que là, si jamais le temps se maintient et qu'il ne pleut pas autant qu'avant, les sols vont commencer à assécher et donc durcir. Donc, je vais pouvoir ramener la caravane. Tu as vu, je n'ai pas trop mal avancé. Il me reste 2-3 babioles. Je pense honnêtement, peut-être pas dans le prochain épisode, mais dans celui d'après, la caravane sera là. Enfin, du moins, je vais tout faire. Je suis en train de me renseigner et de commencer à me renseigner sur comment la ramener ici. Parce que je n'ai pas le véhicule adapté pour la descente dans le terrain. Il y a quand même la pente là-bas, tu vois, à descendre et puis à remonter. Donc, avec ma voiture, c'est mort. Je ne pourrais pas. Mais voilà, j'ai commencé à mesurer. Au final, caravane plus flèche, il y en a pour 8 mètres. Ça fait 8 mètres de long. Donc, tu vois, elle va être implantée ici. La caravane devrait arriver là. Il va s'étendre jusque là-bas. Au maximum, jusqu'à l'artichaut qui est implanté. Avec le haut vent que j'ai fait réparer. D'ailleurs, le haut vent, je suis allé voir un pro super sur l'Orient. Ils m'ont réparé ça en 4 jours. Ça ne m'a pas coûté cher. D'ailleurs, ce qui était très étonnant, enfin, ce que je trouve normal, mais ce qui, de nos jours, est très étonnant, il y en a eu pour moins cher que le devis. Voilà. Et ils ont mis moins de temps que prévu. Donc, j'ai payé moins cher que le devis. Ça fait plaisir de voir encore des gens honnêtes qui font du travail de qualité. Donc, c'est clair et net. Dès que j'ai une bâche ou un truc à faire réparer ou quoi que ce soit, je vais chez eux. Les yeux fermés. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. De nos jours, ça devient rare. C'est dommage. où les gens avaient des valeurs, etc. Je trouve que de nos jours, tu vois, c'est des choses qui se perdent. Donc, je leur ai bien notifié que franchement, c'était cool de leur part et que ça faisait plaisir. Ils m'ont même dit que c'est normal. Enfin, bref, on a eu à peu près ce genre de conversation avec eux. Enfin, c'était cool. C'était... Franchement, c'était pro. C'était pro. Ça fait plaisir. Bref, voilà l'avancée du terrain. Je vais quand même te hype un peu pour le prochain épisode. Bah oui. Ah, tu sais, moi, j'aime bien titiller ta curiosité. Ce matin, je suis venu. C'est pas uniquement pour te filmer l'avancée du terrain, mais je sais pas si t'aperçois derrière moi, là, vient d'arriver ma petite dingue. C'est exactement la même serre tunnel que chez moi. J'ai pris la décision de ne pas bouger celle qui était chez moi parce que honnêtement, je risquais de l'abîmer. Ça allait vraiment pas être pratique, me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, le potager sans sa serre, c'est... Voilà, tu vois, ça me... J'avais pas envie de lui enlever son âme, donc j'ai pris la décision de laisser ma serre là-bas. Bref, je vais m'attaquer à ça. Comme d'habitude, je te souhaite une excellente journée. Journée magnifique aujourd'hui, ça fait trop du bien. Il fait bon, je suis en pull. Je sais que je vais me mettre en t-shirt dans pas longtemps. Sur ce, prends soin de toi et de tes proches. C'est important de prendre soin des gens qu'on aime en cette période un peu difficile. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. La vie est de moins en moins évidente, moi, je trouve. Allez, à la prochaine. Dope.